Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonjour, le président de la République rend hommage aux enseignants qui ont célébré hier leur journée internationale. L'institution panafricaine de financement de l'immobilier est transformée en banque. Le Premier ministre appelle également à la création à Alger d'un bureau régional de shelter africain. Le ministère de la Santé active le système de vigilance sanitaire aux frontières pour prévenir la propagation d'insectes nuisibles tels que les punaises de lits. Le marché du recyclage des déchets en Algérie est estimé à 38 milliards de dinars, un créneau que le ministère de l'Environnement ambitionne de booster. Attentats terroristes en Syrie, bilan plus de 110 morts, dont des femmes et des enfants. L'armée syrienne promet de riposter, l'attaque n'a toujours pas été revendiquée. Le reportage du week-end consacré ce vendredi à un phénomène préjudiciable au tourisme saharien, les actes de vandalisme dont ont l'objet les sites archéologiques. Le FIBDA se poursuit à Riyad El-Feth. Fatah Boumadi s'intéresse ce matin à la bande dessinée en langue à mesure. Et puis, football, les deux représentants algériens en compétition africaine inter-club, le Serbe Luzdède et l'USM Alger, fixés ce vendredi sur leurs adversaires en face de poule. Et en Ligue 1, quatre matchs cet après-midi, dont l'affiche Mouloudia d'Alger en tente de CETI. Madame, Monsieur, bonjour. Nous vous le disions en titre, le Président de la République rend hommage aux enseignants qui ont célébré hier leur journée internationale. Abdelmajid Boumadi leur exprime sa gratitude et sa reconnaissance pour leur rôle dans l'édification des générations et le développement de leurs compétences en vue d'assurer l'avenir de l'Algérie de demain. L'institution panafricaine de financement de l'immobilier Shelter Afrique, transformée en banque, chargée de financer les projets à l'échelle continentale. Décision prise lors des travaux de l'Assemblée générale extraordinaire de l'institution. L'occasion pour le Premier ministre d'appeler à la création à Alger d'un bureau régional de Shelter Afrique. Ayman Ben Abdelrahman a dans la foulée rappelé les réformes engagées par l'Algérie et qui ont permis d'atteindre l'autosuffisance en matière de matériaux de construction. Sheki Benzaoui. Une expertise reconnue dans le secteur de l'habitat, une autosuffisance en matière de matériaux de construction, le Premier ministre affiche la pleine disposition de l'Algérie à partager son expérience. La série de réformes engagées par le Président de la République ces trois dernières années ont contribué de manière effective à parvenir à une autosuffisance en matière de matériaux de construction et nous aspirons à satisfaire les marchés africains. Par la même occasion, nous réitérons notre appel à un échange d'expertise dans le secteur de l'habitat et de l'urbanisme. Et nous sommes prêts à faire bénéficier nos frères africains de l'expérience algérienne que nous mettons à leur disposition. Face aux défis importants dans le domaine de l'habitat, il est impératif de redoubler d'efforts, notamment par la révision des textes réglementaires et constitutifs de l'institution Shelter Afrique. La rencontre d'aujourd'hui constitue une étape tout aussi importante dans le processus d'unification des habits et visions des pays africains, d'autant que nous sommes en phase de transformation de la société Shelter Afrique en une institution bancaire qui sera chargée de financer les projets à l'échelle continentale. Cette banque va répondre aux besoins et attentes de nos peuples africains. Je saisis cette occasion pour rappeler à la création d'un siège régional pour Shelter Afrique, dont le siège sera basé en Algérie et qui sera consacré aux pays de l'Afrique du Nord et ceux du Sahel. Nous allons œuvrer par ailleurs dans le respect de tous les engagements des lois de cette instance. Les pays africains doivent agir de concert et ne ménager aucun effort pour asseoir une véritable coopération afro-africaine efficace par la mise au point de mécanismes communs pour le bien des peuples, conclut le Premier ministre. Et cette annonce du Premier ministre qui concerne les bénéficiaires de logements à ADL, une application électronique, sera lancée le 1er novembre prochain pour leur faciliter l'accès à la propriété. Le directeur général de l'ADL, Faisal Zitouni, a fait savoir que 92% des souscripteurs ADL2 seront logés d'ici fin 2023. Les secteurs des finances, des transports et de l'intérieur examinés hier en Conseil du gouvernement, le plan national d'organisation des secours en cas de catastrophe a été présenté à l'exécutif. Il s'agit de mettre en place une stratégie proactive basée sur la prévention, l'intervention et la réduction des risques des catastrophes dans le cadre du développement durable. Il a également été question de l'avant-projet de loi de finances pour 2024 qui sera présenté lors d'un prochain Conseil des ministres. Et enfin, le gouvernement a examiné un projet de décret exécutif portant création du Haut-Commissariat des ports. Le texte porte sur la mise en place de mécanismes efficaces pour la création d'une autorité portuaire à placer sous la tutelle d'un gouverneur ou d'un wali. En application du règlement sanitaire international et des missions des centres de contrôle sanitaire aux frontières, le ministère de la Santé active le système de vigilance sanitaire pour prévenir la propagation d'insectes nuisibles tels que les punaises de liches qui constituent une menace pour la santé publique. Nasser Amidjadel. Des mesures préventives au niveau des points d'entrée en application du règlement sanitaire international et des missions des centres de contrôle sanitaire aux frontières. Alors concrètement, il s'agit notamment d'assurer le contrôle sanitaire des avions, des navires et des transports terrestres et leur désinfection en cas de risque, risque qui serait relevé par les employés des centres de contrôle sanitaire frontalier. Il est question aussi de renforcer le contrôle épidémiologique, le nettoyage et l'assainissement régulier des aéroports, des ports et des sites terrestres. Les bagages seront également contrôlés et désinfectés. Une mesure qui touche aussi les marchandises susceptibles de contenir des insectes nuisibles. Le département d'Abdelhaq Seyri relève par ailleurs la nécessité d'une coordination étroite et continue avec tous les secteurs opérants dans les points d'accès aériens, maritimes et terrestres. Octobre Rose, un mois dédié à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Des campagnes sont lancées à travers l'ensemble du territoire national. Les équipes médicales se déplacent au niveau des établissements de santé et des administrations, nous dit notre correspondante à Sidi Bel-Abbès, Inès Mohamed. La campagne a été lancée par le HHS mère-enfant de Sidi Bel-Abbès en contribution avec le bureau local de l'UNFA. Quatre équipes médicales sillonnent les établissements de santé et les administrations pour dépister le maximum de femmes. Docteur Ben-Naram, directrice des services de santé à l'EHS. On a formé quatre équipes, formé de médecins spécialistes, de maîtres assistants, de résidents, et même on a une équipe de sages-femmes. On se déplace au niveau des administrations, au niveau de certaines mosquées. Puis on a commencé par Edal-Soujon. On a besoin seulement d'une échographie mammaire pour faire le dépistage, c'est-à-dire on commence par l'examen, la palpation, et puis on fait une échographie mammaire pour confirmer le diagnostic. C'est un examen complémentaire. Le suivi des cas suspects se fera systématiquement par les spécialistes. Les malades qui sont suspects orienteront vers la maternité, sinon on va faire une collaboration avec le PSP pour faire la mammographie à leur niveau, pour nous faciliter l'interprétation de la mammographie. La caravane médicale cible beaucoup plus la population des zones éparses, située surtout au sud de la wilaya, à savoir la commune de Rassima, Marhoum et Moulaïs-Nissal. Le Cidi Bela Abbas, Inès Mohamed, pour Réchain 3. La protection de l'environnement passe aussi par la gestion des déchets. Une convention de partenariat en ce sens a été signée entre l'Agence nationale des déchets et la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. Objectif, mettre le paquet sur le recyclage et la valorisation des déchets, un marché estimé à 38 milliards de dinars. En 2022, le taux de déchets recyclés était de 9,80%. Le ministère de l'Environnement ambitionne d'atteindre les 30% en 2035. Karim Mouaman, directeur général de l'Agence nationale des déchets, au micro de Smaïl Mémouni. Nous avons obédi un 9,83%. Mais là, c'est le segment de taux de récupération. C'est le segment formel. Il y a beaucoup de chiffres qui nous échappent, notamment dans les activités du secteur informel. Nous travaillons dessus pour avoir des bons chiffres. Toujours au titre que l'activité de récupération et de valorisation est très présente chez nous, très active. Nous appartions, en tant qu'institution du ministère de l'Environnement, de mettre un peu en place les outils nécessaires pour attirer notamment ces jeunes informels, pour qu'ils soient intégrés dans une vision transparente, officielle. Et comme ça, ça va nous permettre de disposer de bons chiffres. Et ça va nous permettre aussi de mettre en avant les opportunités que propose le marché algéen en matière de gestion des déchets. Une dizaine de morts et autant de blessés dans un attentat terroriste à Tabatol, au Niger. L'attaque a visé un détachement des forces de l'armée. L'Algérie condamne et exprime son attachement à la préservation de la paix et la stabilité de ce pays, frères et voisins. L'Algérie appelle la communauté internationale au renforcement de la coordination régionale et internationale pour lutter contre ce fléau qui entrave la réalisation de la paix et du développement dans la région du Sahel et dans le continent africain. Violence également en Syrie. Ici où plus de 110 personnes sont décédées dans un attentat et envisaient une académie militaire à Homs. L'attaque a été imputée à des organisations terroristes par l'armée syrienne qui a promis de riposter. L'attaque n'a toujours pas été revendiquée. Des pétitionnaires issus de plusieurs pays défendent le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et appellent la communauté internationale à faire pression sur le Maroc pour qu'ils mettent fin aux violations des droits humains au Sahara occidental occupé. Les organes de pays de sécurité de l'ONU et de l'Union africaine discutent à Addis Abeba du financement des opérations de maintien de la paix menées sous l'égide de l'organisation panafricaine sur le continent. Le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine appelle les participants à se pencher spécifiquement sur la question centrale du financement prévisible, adéquat, souple et durable de ces opérations. Un projet de résolution est négocié depuis 2018 entre les deux organisations. Retour chez nous. La saison du tourisme saharien bat son plein. L'Algérie recèle d'énormes potentialités en la matière. Pas moins de cinq parcs naturels et des centaines de sites archéologiques. Ces derniers font hélas l'objet d'actes de vandalisme de la part de touristes inconscients. Pourtant, des lois existent pour leur préservation. C'est le reportage du week-end réalisé par Soraya Orselen. Chaque année, l'Organisation mondiale du tourisme célèbre la journée mondiale du tourisme. Son objectif étant la prise de conscience de l'importance du tourisme d'un point de vue social, économique et voire même politique. Consacré aux investissements verts, cet anniversaire permet de partager avec le grand public les bonnes pratiques éthiques en matière de tourisme. Saïd Boukhlifa, expert en tourisme. Le tourisme durable, c'est le tourisme écologique, le tourisme habitable, le tourisme qui protège les destinations, notamment tout ce qui est patrimoine naturel, culturel et également pour faire profiter les destinations. Protégés par la loi algérienne et les conventions internationales, les sites archéologiques situés à Djanet, au Hougar, subissent des actes de vandalisme et de destruction, déplore Saïd Boukhlifa. Il faudrait que des lois sévères soient dégagées et des lois textes d'application. Parce qu'à l'heure actuelle, au cours des cinq dernières années, il y a beaucoup de touristes inconscients qui détériorent les peintures et les graves rupestres millénaires. En Algérie, la protection et la mise en valeur du patrimoine est l'une des orientations stratégiques du schéma national d'aménagement du territoire d'ici 2030. Les parcs culturels que compte l'Algérie font partie de ce riche héritage. Aujourd'hui, face aux défis, le tourisme responsable est mis en valeur la nouvelle stratégie adoptée et de préserver la biodiversité et de promouvoir le tourisme durable. Vous êtes férus de bande dessinée. L'esplanade de Riyad El-Feth qui accueille le Fibda est tout indiqué pour une sortie week-end. Outre les ateliers, les conférences et autres activités en lien avec la BD, vous pourrez également rencontrer les BDistes nationaux et étrangers qui prennent part en nombre à cette 15e édition. Feth Boumadi a rencontré un BDiste qui s'est lancé dans la bande dessinée en Langtem Azirte. Des ventes dédicaces de nombreux auteurs sont proposées au niveau de l'esplanade de Riyad El-Feth. Kamel Bentaha en fait partie. Il a opté pour la création de la bande dessinée en Langtem Azirte. C'est pour lui une façon de promouvoir notre identité. Depuis que la Langtem Azirte est devenue officielle, je me suis lancé dans ce domaine de Naviamar. Le tassilé, il y avait des gravures importantes avec des dessins, des écrites que peut aussi le voir comme un Naviamar en Mazirte. D'ailleurs, dans ma dernière BD, la première page, j'ai dessiné une petite fitefsut qui est de la région de la Kabylie avec une pierre où il y avait écrit « Tin Hinen on Te Fina » avec un dessin. Je me suis dit, je vais préparer un projet, je vais préparer un scénario, je vais préparer le dialogue, je vais préparer les personnages. Alors pourquoi je vais nommer autre qu'un nom algérien ? Avant, on avait cette habitude de raconter des contes devant un canon, devant un cheminée. On avait les contes. Aujourd'hui, tout ce que j'ai fait, j'ai changé le canon, j'ai changé le cheminée par un livre, un livre artistique qui racontait même les gravures qu'il y avait au tassilé et dessinait beaucoup plus des animaux pour transmettre des messages, pour transmettre l'histoire. Donc je ne fais que revivre un art déjà existant en Algérie. Les nombreuses activités se poursuivent tous les jours de 10h à 18h et c'est jusqu'au 8 octobre au niveau de l'esplanade de Riyad El Feth. Du football pour terminer, les deux représentants algériens en compétition africaine interclub, le CR Blues Dead en Ligue des champions et l'USM Alger en Coupe de la Confédération de la CAF seront fixés aujourd'hui sur leurs adversaires en face de poule à l'occasion du tirage au sort prévu à Johannesburg en Afrique du Sud. La cérémonie débutera à 13h, heure algérienne. Et puis début cet après-midi de la quatrième journée de Ligue 1, 4 matchs au programme. A 15h45, CS Constantine, GS Saoura et MC Alger en tente de Sétif. Et à partir de 19h, US Biscra, Parado AC, MC Oran, MC Magra. Des matchs que vous pourrez suivre en direct sur nos ondes dans Sport sur la Troie.